Vous êtes rassuré ? Il y avait de l'envie, il y avait de l'engagement par rapport à sa main et beaucoup d'essais ? Oui, je pense que c'est le début des phases finales. Le temps était si porté, il faisait beau, il faisait beau, il y avait des conditions quasiment parfaites, quasiment pas de vent. Donc c'était parfait pour les deux équipes. Ensuite, la semaine dernière à l'extérieur, c'était encore compliqué. Donc voilà, on s'est dit cette fois-ci, c'est notre dernier match à domicile, il y a des mecs qui partent, on a un peu moins parlé et on s'est dit que nos engagements qu'on s'était dit en début de saison, on devait les respecter et c'est ce qu'on a fait. Parmi les mecs qui partent, toi notamment, ça t'a fait quoi ce dernier match ? Bah plaisir, plaisir déjà de le gagner, de finir comme ça. Après, on fait un stade plein, c'était vraiment plaisant. Et voilà, après, moi je n'ai passé que des bons moments ici, donc je ne garderai que des bons souvenirs, je suis content de finir sur cette note. Et de l'émotion dans ce match ou qu'est-ce que tu ressens ? Bah non, parce qu'en début, enfin, première mi-temps, j'étais kata, seconde mi-temps, c'était un peu mieux, donc l'émotion, non, non, ça allait, ça allait. À la fin, un peu, quand tu sais que tu dis la dernière fois au revoir aux supporters, et que là, tu profites quasiment une dernière fois avec tes potes, mais sinon, ça allait. Tu as un adversaire en barrage ? Grenoble, ouais, ouais, j'ai vu sur l'écran, donc de toute façon, que ce soit Grenoble, Mont-Marsan ou Béziers, pour nous, ça ne change pas grand-chose, c'est juste un peu plus loin. Mais non, c'est une grosse équipe, ils reviennent en forme, là, en cette fin de saison, donc forcément, ça va être un gros match, on sait qu'on n'est pas favoris, qu'on se déplace, mais après, voilà, il faut qu'on arrive à garder cette énergie-là qu'on a mise sur ce match, et la garder pour le match de la semaine prochaine. Il nous reste plus qu'un match à jouer, voilà, il faut tout lâcher sur ce match. On a vu qu'on était capable de mettre quasiment 60 points au leader, donc voilà. Quelle position de la solidaire, vous enlève un peu de pression peut-être sur les épaules ? Franchement, je ne sais pas, ouais, je pense, avec ce qui s'est passé au club, avec notre effectif, avec les PT qu'on a eu aujourd'hui, je pense que, voilà, on ne va pas y aller en favoris, du coup, je pense que ça nous enlève un peu de pression, mais bon, voilà, je pense qu'on y va aussi avec des intentions. Que pensez-vous de votre saison ? Ben, la saison, en tout cas, moi, je la trouve plutôt réussie, en ce moment, j'ai plutôt réussi, globalement, ça va, je suis content. Et un des objectifs de ce match, c'était de montrer que vous avez de la fierté. Vous disiez, vous avez fait de moins parler, mais vous êtes plus en décentré sur le moins, comment vous vous êtes passé ? Ben, ouais, c'est que, ça fait quelques semaines qu'on n'arrive pas trop à trouver les ingrédients, surtout à l'extérieur. On se dit beaucoup de choses, mais après, une fois le match, on ne les fait pas. Du coup, voilà, là, on a un peu moins parlé cette semaine et on s'est resserré entre nous. Et voilà, parfois, en faisant les choses simples, avec de l'envie, ça passe plutôt que, voilà, sans réciter, en ayant de l'engagement, de l'envie, de l'agressivité. Et je pense que c'est ce qui nous manque souvent à l'extérieur. Et c'est ce qu'il va nous falloir absolument à Grenoble, si on veut aller chercher quelque chose là-bas. Il y a encore de l'essence dans le moteur, après 30 matchs ? Ouais, ben oui, de toute façon, là, maintenant, on est obligé d'en avoir avec l'existation des phases finales. On sait que c'est vrai que la saison est longue et que ça commence à tirer. Mais voilà, maintenant, c'est que du plaisir. Les coachs le disent souvent, on se casse le cul toute la saison dans les conditions de merde de l'hiver. Les matchs pas forcément plaisants pour jouer ce genre de matchs-là, comme aujourd'hui, et comme la semaine prochaine, où il fait beau, tu joues à 14h. Donc voilà, il en restera, c'est sûr. J'avais une question, je vous dis. Que sentiez-vous maintenant que vous allez partir ? Vous avez fait ? Oh non, non, franchement, du plaisir, surtout qu'en plus, il nous reste un match. Et plus, si jamais on fait un coup là-bas. Donc, non, du plaisir, je serais triste. Enfin, j'aurais été triste, c'était mal passé. Mais là, franchement, on n'a que du plaisir. Est-ce que vous pensez à la déménage ? Ben non, là, pour l'instant, absolument pas. On pense déjà à notre quart, qui va être assez relevé. Et après, si jamais on fait un coup là-bas, peut-être. Mais pour l'instant, non, du tout. Merci beaucoup. Juste un mot sur le contexte, on en a parlé un petit peu. C'était un peu difficile au-dessus de vous, on va dire, avec les dirigeants. Alban disait, la meilleure réponse, c'est sur le terrain. Est-ce que tu estimes que là, aujourd'hui, vous avez donné une grosse réponse ? Oui, voilà, on a essayé de le faire à Massy et finalement, on s'est loupé. Donc, voilà, la meilleure des réponses, avant tout, avant quoi que ce soit, c'est que c'est clair que c'est le terrain. Après, là, ces dernières semaines, ça va. C'est vrai que pendant un temps, c'était compliqué avec ce qui se passait en haut. Mais là, je pense que ça s'est apaisé, en tout cas. Et on en parle moins en ce qu'on entend en parler. Et je pense qu'on est plus rassurés que les semaines passées. Le match à Grenoble que vous avez fait là-bas, c'était peut-être une de vos meilleures prestations à l'extérieur. Est-ce que ça, ça va compter ou là, on fait table rase de tout ce qui s'est passé avant ? Ouais, franchement, sur ce genre de match, match de phase finale, je pense qu'on ne peut pas se baser sur des prestations qu'on a faites il y a quasiment six mois. Donc, je pense qu'on va faire table rase. Après, on va se servir de ce qu'on a fait là-bas pour aborder ce match. Mais vraiment, le contexte, ça a fait que ça change complètement tout. Et tu peux me dire que c'est dans l'anniversaire ? Ouais. J'ai dit. Merci, c'est gentil.